Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour, c'est un jour merveilleux, pourquoi ? Parce qu'après cette nuit de feu dans notre airbnb, nous rentrons sur Rio finalement, ses premières vacances sont finies, c'est que les premières vacances, parce que j'ai prévu plein de vacances dans mes vacances. Et là on doit marcher pour aller jusqu'à notre voiture que nous allons rentrer et ensuite nous allons acheter nos billets. Moi je pense qu'au niveau à l'heure on est un peu juste, Leandro pense qu'on est large, tu penses qu'on est beaucoup beaucoup de temps, non ? La dernière fois je suis arrivé 10 minutes avant d'un bus pour acheter un passage C'est bon, je préfère aller un peu en tête, mais c'est bon Non, je me dis que je suis certain, je suis totalement erré On va voir si on va voir notre bus, on ne peut pas ne pas l'avoir parce que lui il travaille tout à l'heure il a un tour Donc... Est-ce qu'il y a la batterie de Rio ? Ah, on a eu une petite peur Allez, go ! On vient de vivre une situation hyper étrange avec Leandro, deux fois, on a traversé deux rues et les voitures se sont arrêtées pour nous faire passer C'est vrai, c'est un constrainement, on ne sait pas que le gars va parer pour te traverser et tout le monde est paré C'est vrai, on est espérant que le gars va passer et on est espérant que le gars va passer Parce qu'en Rio, tu dois passer pour sauver ta vie Tu parles en Rio et tu espéris que le gars va passer, ici c'est le contraire C'est bizarre Et si les gens se sont éduqués, c'est un truc de fou Il n'y a pas de volants, il n'y a personne qui essaie de t'arnaquer, il n'y a pas de... Les gens sont gentils, ça me choque Bon, je reviens à la maison, c'est trop... Bon, j'ai préparé les commandes des maillots J'ai eu plus de commandes que le stock qu'il y avait, du coup on les a fait refabriquer pour nous On les a fait refabriquer pour nous, ce qui est trop cool M, ça c'est quoi ? Ça c'est des L Et ça a été un peu différent que d'habitude la vente, pourquoi ? Parce que normalement, il n'y a vraiment que les meufs qui me connaissent, qui achètent mes trucs Et du coup quand il y a des délais méga longs, elles savent que c'est méga longs parce que ça part dans les valises des meufs Que parfois je ne peux pas... Parfois je suis un peu gênée de demander aux filles de me ramener mes bikinis Puis souvent elles n'ont juste pas du tout de place dans leurs valises Et puis là ce qui était complexe, c'est que qui prépare mes bikinis en France ? C'est mon petit frère, sauf que mon petit frère il était où ? Au Brésil Et ce n'était pas prévu en fait quand j'avais commencé à vendre les bikinis Et également, mon frère il devait rentrer en mai, en fait il devait faire 1 mois donc je me suis dit vas-y c'est bon Après finalement il restait 3 mois donc je me suis dit bon vas-y c'est bon Après finalement il a dit 5 mois, au bout de 5 mois moi j'avais dit à tout le monde oui oui tel mois et tout c'est sûr c'est sûr Sauf qu'en fait il n'a pas voulu prendre son avion et finalement il est resté 6 mois Et donc les bikinis ils étaient vachement en retard par rapport à ce qui était prévu Et donc en temps normal comme c'est mes meufs elles savent que je ne peux pas leur envoyer les trucs, je ne peux pas les arnaquer machin, c'est pas mon délire, on se connaît Sauf que là comme c'était les bikinis du brésil, j'ai eu des filles extérieures qui ont acheté mes bikinis Et c'est quelque chose à la base que je ne veux pas, moi je ne vends pas des trucs pour gagner beaucoup d'argent Je vends des trucs pour gagner un peu d'argent parce que j'aime bien gagner de l'argent dans ma vie Mais je vends aussi les trucs pour donner un accès à des choses qui viennent du brésil Et à des choses qui me fait plaisir et pour aider des gens, là c'est une petite entreprise Et c'est un petit vendeur de bikinis qui me les vend et j'aime bien les dé, machin, enfin bref tout ça Et donc en fait là j'ai des meufs et des mecs qui ont commandé, mais la lumière elle est trop trop forte Attends, non c'est pas possible Et qui ont pété un câble parce que les bikinis n'arrivaient pas alors que mon site a marqué que c'est super long et toi et là Et c'est vrai que c'est super long si moi c'est extrêmement long Mais voilà je ne peux pas faire autrement Qui ont pété un câble, il y en a qui m'ont envoyé des messages pour dire, il y en a une qui m'ont envoyé un message ce matin pour me dire Oui, tu es une arnaqueuse, tu ne l'emporteras pas au paradis J'ai dit meuf, déjà d'où je t'arnaque ? Je te réponds Et de deux, tu crois vraiment qu'un bikini ça va influer sur la balance de mon paradis ? Et des mecs qui avaient visiblement commandé pour leur meuf et qui étaient super fâchés et tout Et ça m'a fait bizarre en fait d'avoir affaire à des clients qui ne sont pas ma communauté Parce que ma communauté elle est vraiment cool et compréhensive et c'est tranquille et là c'était d'autres gens Et ça m'a rappelé qu'en fait j'avais pas du tout envie de travailler avec des gens que je connais pas Enfin on se connaît pas tu vois mais pour moi on se connaît quand même un peu parce que tu me connais en fait Et j'ai pas envie de travailler et ça remet plein de trucs en perspective que je savais déjà donc juste ça confirme Tu vois par exemple souvent je suis triste parce que j'ai une petite chaîne, parce qu'elle avance pas trop J'ai peu d'abonnés en plus par mois tu vois moi c'est 10, 20 abonnés en plus par mois Alors que je vois des gens qui ont commencé avant moi en même temps que moi ou bien après moi Et qui ont 2, 3, 10 fois plus que moi d'abonnés donc souvent je suis un peu triste en mode Ma chaîne elle marchera jamais et tout. Mais en vrai ma chaîne en vrai elle marche très bien parce que J'ai une relation de confiance et une vraie relation avec les gens qui suivent ma chaîne Et si un jour j'avais une chaîne qui marchait, ce qui ne sera jamais le cas, mais si j'avais eu une chaîne qui marchait Et bien cette relation elle aurait été différente parce qu'en fait ça aurait été plus grand public Et il y aurait eu des gens qui ne me connaissent pas qui auraient regardé ma chaîne Il y en a qui regardent ma chaîne qui tombent sur ma vidéo bien sûr Mais quand même pour regarder une vidéo de le corps, la maison, l'esprit, ça demande un effort de regarder mes vidéos Pour essayer de comprendre c'est qui cette meuf, elle est chelou, qu'est ce qu'elle fait tout en moitié à poil Qu'est ce qu'elle fait dans une maison, il n'y a que des meufs, pourquoi il y a des meufs tout en moitié à poil dans sa maison Pourquoi elle parle de la bouche, pourquoi elle parle de ces sujets là Il y a qui c'est ces gens dans ces vidéos, ça demande un effort de compréhension, de recherche, j'en ai absolument conscience Et c'est quelque chose que j'entretiens, j'aurais pu faire très différemment pour que ma chaîne elle soit beaucoup plus accessible Mais en vrai j'aime que ma chaîne soit pas hyper accessible, que ça reste une petite chaîne Et qu'il y ait peu de gens qui la regardent pour que j'ai des rapports hyper sains avec les gens Parce que là à ma petite échelle j'ai eu quelques personnes comme ça, peut être une dizaine de personnes comme ça Si j'avais ça tout le temps dans mes relations de travail ou dans mes commentaires, en fait ça m'aurait saoulée depuis très longtemps je pense Mais vraiment Et ça me fait penser que tu sais au mec je t'avais dit que je m'étais un peu embrouillée, que j'avais envoyé chier Le mec il voulait faire mes tours C'est aussi pour ça que je ne suis pas sur des sites qui référencent les maisons d'hôtes et les tours touristiques Parce qu'en fait j'ai pas du tout envie, j'ai pas envie d'avoir des gens qui me connaissent pas, qui fassent mes tours ou qui viennent dans ma maison Bien sûr il y en a plein qui me connaissent pas, qui attarissent par hasard Mais finalement c'est très souvent des personnes très cool et des gens qui font mon tour Mais généralement quand on vient chez moi c'est par recommandation ou parce qu'on connaît ma chaîne Et en fait ça fait un énorme tri Et j'ai que des personnes trop cool qui viennent dans ma maison et que des personnes trop cool qui font nos tours Et en vrai je ne sacrifierais pas ça pour avoir plus de volume Voilà moi je préfère rester petite Mais j'en avais parlé dans d'autres vidéos, j'ai pas d'ambition de beaucoup grossir Et d'ailleurs ça a été une grande conversation encore avec Leandro cette semaine quand on était en vacances On a pas d'objectif de grandir, de grossir Là on est arrivé à un rythme qui est bien, si on a un petit peu plus on peut gérer Si on a beaucoup plus ça devient plus compliqué, c'est joie mais ça devient compliqué Mais on a pas forcément envie, on a envie de pouvoir avoir notre mois de juin de vacances On a envie de pouvoir partir en week-end si on a envie On a envie de faire ce qu'on veut, d'être heureux, de pas avoir la pression Et surtout de pas avoir des gens pas cool qui nous voient comme un produit de consommation Et pour les bikinis, j'ai conscience du fait que oui les personnes ont raison de demander de se plaindre machin Parce que c'est très long mais en même temps, encore une fois C'est jamais les filles qui me connaissent qui se plaignent Les filles qui me connaissent elles savent en fait que c'est pas de la mauvaise foi Et que je vais pas ne pas leur envoyer Et peut-être que c'est parce qu'il y a plein d'influenceurs qui font des trucs comme ça Qui arnaquent les gens qui envoient pas les produits machin machin Que les gens ils ont un peu cette peur Et du coup des fois il se passe un petit truc et bam Et ils envoient des messages un peu agressifs Mais ça je l'ai pas dans ma communauté à moi Voilà Quoi qu'il en soit les bikinis sont tous là J'ai encore une livraison de demain J'ai eu une grosse commande là, j'ai beaucoup beaucoup de gens qui m'ont commandé d'un coup Donc je vais les préparer Et mon autre problème c'est que C'est que normalement j'envoie les bikinis à mon frère Il achète les enveloppes Il écrit les noms de chaque personne Avec le numéro de commandant sur les enveloppes Il les envoie Sauf que là il aura très peu de temps J'aimerais bien qu'il arrive Et genre le lendemain ou le surlendemain Bam il envoie les maillots Pour que les meufs elles les aient pour fin du mois de juin Donc je vais lui faire un système Où je vais lui préparer des pochons avec chaque commande séparément Et dans la commande il y aura un petit papier avec l'adresse Qui va coller sur l'enveloppe et comme ça il n'a rien à faire Genre il réfléchit pas, il se casse pas la tête Donc voilà c'est un peu l'idée C'est beau Que j'aurais assis Jamais t'as, 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 t'invoqué Vous êtes le petit à niquet. Sous-titrage Société Radio-Canada